La rumeur enflait depuis plusieurs semaines, le coup pourrait est tombé ce lundi. La multinationale zuricoise ABB a décidé de délocaliser en Pologne la majeure partie de sa filiale genevoise, ABB-Secheron. La direction du groupe ceste pour se faire rendu au bout du lac. Ils nous ont annoncé 101 personnes licenciées chez ABB, et 47 postes temporaires supprimés NDLR. Il s'agit, en réalité, de 143, indique Vincent Brungard, porte-parole du comité d'action des employés. Le TAS crée une task force Le conseil de TAS a décidé de créer une task force pour tenter de sauvegarder les emplois genevois. Il espère pouvoir convaincre la direction des ABB de réorienter l'activité du site vers l'innovation. Il imagine un centre pionnier en matière de recherche dans le domaine de la mobilité électrique incluant les transformateurs de traction et les bus. Le conseil de TAS rappelle par ailleurs quoi BB-Secheron, bénéficiaire et leader sur son marché, a pu tirer avantage de subsides de la Confédération et du soutien financier du canton de Genève pour le développement de ses activités. La task force sera composée des conseillers de Tapierre Modé Économie, Moro Podia Emploi, de représentants du personnel, des syndicats et de l'Office cantonal de l'emploi. Les membres de la direction des ABB sont également invités à se joindre à ce groupe de travail. « On va se battre pour tenter d'éviter les licenciements, on a prévu une assemblée générale demain », explique-t-il, sans cacher un certain pessimisme. Pour la direction, la décision est prise, il est ni gré car rien n'a négocié. « Usine polonaise » pas prête, alors que la période réglementaire de consultation va débuter. Vincent Brungard explique que le plan de licenciement devrait débuter au premier trimestre 2018 pour s'achever en 2019, car l'usine en Pologne n'est pas encore prête. L'usine Genevoise des ABB-Secheron est un centre d'excellence mondial en matière de transformateurs de traction destinés à l'industrie ferroviaire. Elle dégage du bénéfice, mais pas assez aux yeux des actionnaires. « On en est là, voilà », regrette le porte-parole des employés. Site Genevois réduit mais maintenu la production va donc rejoindre la Pologne, mais le site Genevois, où travaillent à ce jour quelques 230 personnes employées ABB et temporaires confondues devraient être conservées. La direction a dit vouloir maintenir l'engineering, la vente et les services, mais on y croit pas vraiment. Unia rappelle le salaire du PDG et le syndicat Unia juge lui aussi la promesse de maintenir des activités à Genève, peu réaliste au vu de la délocalisation de la production. Décrivant un personnel « choqué » et « en colère », il rappelle lui aussi que le site Genevois est bénéficiaire depuis des années, et que le PDG et des ABB, le plus grand groupe industriel suisse, gagne 9,4 millions de francs par an. Bref, 150 emplois hautement qualifiés et « un site de production à la pointe de l'innovation » se retrouvent « sacrifiés sur l'hôtel du profit ». Secrétaire régional d'Ugna Genève, Alessandro Pellizari juge que « c'est l'avenir de l'industrie genevoise qui est en jeu, vu quoi Bébé Secheron est profitable, jouit d'un avenir adieu et de carnet de commandes pleins ». Et de préciser que si, mardi, les employés décident que leur priorité est de sauvegarder l'emploi, on les soutiendra. L'entreprise EABB n'a pas donné suite à nos sollicitations.